Tu m'avais dit la moule qui coule, mais c'est même. En parlant de ça, t'es encore sur tel jeûne, toi? Oui, t'es encore sur tel jeûne. C'est ce qui se passe, hein? Pourquoi t'es encore sur tel jeûne? T'as un autre problème? Non, premièrement, j'ai eu réponse à ma question, man. Non, ils t'ont répondu. Oh, que oui. Et deuxièmement, je relisa encore d'autres... Messages troublants de débiles. Des messages troublants, assez troublants. D'accord. À croire que ces gens-là, on soit pas de parents ou pas d'amis. Ben, ils ont pas de parents, man. Ils ont pas de parents. Ça se peut pas. Le trip des parents, là, c'est se débarrasser de ces kids le plus longtemps possible dans une journée pour moins les voir et permettre à un inconnu de les élever à leur place. Ça s'appelle la lâcheté. C'est comme ça. Mais ça se peut pas. Un enfant, ça se fait avec des parents. Au moins un, là. Il ne doit pas être en resté un. En tout cas, je peux te lire ma question. Oui. Je vais enchaîner avec la réponse de tel jeûne. T'as vraiment écrit sur le site de tel jeûne? Oui, oui. C'était mordi, à peu près. Ils répondent quand même rapidement? 72 heures, comme on dit. J'en ai écrit un autre aujourd'hui. Ah, excellent. On va y aller régulièrement. Tu veux mettre une musique? Oui, mais s'il te plaît, on va mettre une musique pour s'en mettre dedans. Premièrement, mon nom est Coco Labotte. Je suis un gars de 19 ans. Pas jeune, hein? Je ne m'ai même pas mis de plus vu. On peut aller jusqu'à 20 ans sur le site de tel jeûne. Bonjour, Tel. J'ai un problème, mais je ne sais pas trop comment vous en faire part. Je consomme régulièrement de la pinotte avec deux de mes très bons amis. Mais dernièrement, ils m'ont dit que ça me ferait plus d'effet si je me la popais entre les fesses. Je suis confus et je ne sais pas trop quoi en penser. Ils m'ont même dit que si je ne le faisais pas, ils ne seraient plus mes amis, dit Coco Labotte, 19 ans. S'il vous plaît, Tel, j'ai besoin d'aide. J'aime beaucoup mes deux amis, mais m'insérer de la drogue dans le derrière, cela me laisse confus. Qu'en pensez-vous? T'es malade. Réponse de tel jeûne. Bonjour, Coco Labotte. Tu fais bien de ne pas demeurer seul avec tes questions. Toutefois, tel jeûne n'est pas une ressource spécialisée en toxicomanie et notre mandat n'est pas de donner notre opinion aux jeunes au sujet de manières de consommer de la drogue. Notre rôle est plutôt d'aider les jeunes qui vivent des situations problématiques, Coco. Et ce, en plus de susciter une réflexion afin que leur situation s'améliore. Pour ce qui est de tes amis, tu devrais avoir une bonne discussion avec eux, car des amis qui te forcent à prendre des drogues de cette façon devraient avoir une bonne réflexion avec toi. Sur ce, prends bien ça de toi, et si tu as des questions au sujet des drogues, n'hésite pas à consulter drogue à des références. Tel. Il ne se mouille pas trop, hein? C'est assez le sérieux, pareil, de la battante, là. Hé, Coco. Dans une position où tes chummies veulent te popper des pills dans le derrière. Eux autres, ils ne sont pas là pour te dire si c'est bien ou pas. Non. Plus transférer la marde dans un autre organisme subventionné. Appelle quelqu'un d'autre parce que tu as un peu fucké ton histoire. Mais au sujet de tes amis, tu devrais avoir une bonne discussion avec eux. C'est un peu weird. Hi guys, on s'en va au bistrot du coin ce soir. On va parler de mon derrière. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Ils ne te disent pas, tu sais. Ce ne sont pas des vrais amis. Envoyez-moi, je chier ça, là, tu sais. Discutent avec eux. Ils ont peut-être du bien quelque part. C'est ça, ils ne sont pas agressifs, là, t'es le jeune, là. Quand même juste de se mettre des méthamphétamines dans l'anus. T'as écrit un autre message, mais tu devrais écrire à cette gang-là, là, un copier-collé, là. Ah oui, j'avoue. Drogue, hé, des références. Mais ça, c'est un numéro de téléphone. On peut les appeler, par exemple. D'accord. Tu te sens capable d'avoir une voix jeune un peu 18-19 ans, là, genre? Ben, 19 ans, là, j'ai 19 ans. Mettons, là. Non, yo. C'est une joke, là. Il faudrait que tu sois à FNAF. À FNAF, mettons. Faut-tu que ça, un peu? Non, là, là, tu les chasses, là. Mettons, un Jean-Claude allumé, qui vient de courir dans un champ. Ouais, salut. Ouais, ouais. OK, ouais. C'est bon, j'aime ça. Un peu comme Mario, là, qui faisait les affaires de drogue. Tu sais, Mario, là. La rocothèque? Non. Non. Voyons, Mario Saint-Amand. Ah oui. Hé, les jeunes. Poppity Pills. C'est pas cool. J'ai écrit un message. Allons, je vais l'échapper. C'est qu'elle parle. C'est le nom de téléphone. Ouais. Un chou? En bas de la... Moi, j'irai pas, je joue. OK. Je joue. OK. Tout va dépendre de toi. Ah oui? Je vais juste en mettre du beat un peu. Vas-y, Coco. Tu as fait de la toile. Drogue à la référence. Bonjour. Oui, bonjour. Mon nom est... Ben, je vais pas vous donner mon vrai nom. Je vais... Je m'appelle Coco Labotte. Oui. Ça va bien? Oui, vous-même? Oui, j'ai écrit un message à tel jeune. Oui. Parce que... Parce que j'ai eu comme un... J'ai eu comme un fuck avec mes amis. Puis eux autres, ils me disaient peut-être plus de vous appeler vous. OK. Parce que j'ai deux amis. Puis ensemble, souvent, le vendredi soir, tu sais, on sort se la péter. Puis on fait souvent de la pinotte. Hum-hum. Tu sais, tu savais c'est quoi de la pinotte? Oui. Puis, ben, ce qui arrive, c'est que là, mes amis m'ont dit que si je me la... S'ils me la... Excusez, là. Parce que j'ai de la misère à gérer ça un peu, hein. S'ils me la popaient dans le derrière, là, ça ferait plus d'effet. OK. C'est-tu vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi ils disent ça? Je sais pas. Mais... Les autres, ils font ça, là, c'est-tu dangereux? Ça pourrait, oui. Mais ça pourrait être plus dangereux que de la prendre dans ma bouche? Non. C'est pas plus dangereux, les deux? Non. Fait que je me la rentre dans le derrière ou dans la bouche, c'est pareil? Comme vous voulez. Ah, ben, merci, je vais... De rien. Je vais continuer à consommer. OK. OK, salut. Pas trop de bons conseils, hein. Continue, mon coco-la-botte. Que tu te prennes dans le cul par la gueule. On s'en foutu de tes problèmes. Hé, il était donc vraiment enthousiaste, voyons-nous. Qu'est-ce que c'est ça, cette intervenante-là? Ouais, OK. Salut. La bonne réponse, c'était d'une façon du non, tu es pas bon, là. T'étais trop fort. Excuse-moi, je pensais pas que je fais le chier de ta patente. Tu m'as vraiment impressionné, là. J'ai tellement failli partir la vie, là. J'ai essayé de dévier ça sur le pleurage. Ça me sent bien passer, sérieux. J'ai peut-être écouté ça. Elle t'en vient vers le popper dans le as. C'est too much pour moi. Oh, merde.